Bonjour, je suis Caroline Loucher. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière pour vous apprendre à créer une capsule pédagogique avec PowerPoint. Une capsule pédagogique, c'est quoi ? C'est une vidéo courte, maximum 3-4 minutes, qui va vous permettre d'apporter à vos élèves une explication méthodologique ou la présentation d'une nouvelle notion en français, mathématiques, histoire, science, etc. Grâce à cette capsule, vous allez pouvoir, sur un même support, apporter différentes entrées. Écrite, grâce aux écrits que vous pourrez mettre sur votre diaporama. Orale, grâce à votre voix ou aux fichiers audio que vous pourriez y intégrer. La vidéo, soit en vous filmant, soit en apportant des illustrations vidéos, des schémas, etc. Ainsi, ça assure une interactivité dans l'explication et c'est bien mieux qu'une leçon écrite traditionnelle. Pourquoi créer une capsule pédagogique ? Pour varier les supports d'apprentissage, pour permettre à chaque élève de s'y retrouver, soit en utilisant la leçon écrite traditionnelle, soit en utilisant le support vidéo. Vous allez aussi pouvoir pallier l'absence d'un lénev qui pourra avoir vos explications directement chez lui, sans avoir à vous demander une explication supplémentaire. Et puis, c'est pour partager les méthodes de travail avec la famille. Ça assure une cohérence pédagogique et ça permet aux parents de savoir quelle est l'attendu de l'enseignant face à telle ou telle méthode, face à telle ou telle notion. C'est très important d'assurer un lien en famille-école dans les supports d'apprentissage. Et puis, comme nous le vivons actuellement, une capsule pédagogique peut permettre de pallier une situation de confinement et d'assurer ainsi une continuité pédagogique. Alors, concrètement, comment faire ? Alors, pour ce faire, il faut que vous ayez au préalable préparé un fichier PowerPoint dans lequel vous expliquez, vous faites votre leçon avec différentes diapositives. La question que vous allez probablement me poser, c'est comment fait-on pour avoir une jolie présentation comme la mienne ? Alors, simplement, on utilise, je n'ai rien créé du tout, on utilise simplement ce qu'on appelle des thèmes. C'est un ensemble de règles du masque qui sont déjà préformatées. Donc, vous allez les trouver en cliquant sur Création. Et là, vous avez tout un ensemble de thèmes qui vous sont proposés. Ce qui est très pratique, car cela vous permet d'intégrer des diapositives sans avoir à tout recommencer de zéro. Voilà, les règles sont déjà établies. Alors, pour aller à l'essentiel aujourd'hui, je vous propose de créer une vidéo sans animation. C'est-à-dire que la diapositive apparaîtra d'un seul bloc et non... Non, je vous dis ça puisque nous avons la possibilité, en créant des animations, de faire apparaître le texte et les illustrations au fur et à mesure de la dictée. Là, chaque diapositive apparaîtra de manière d'un seul bloc. Alors, une fois que vous avez terminé votre diaporama, donc vous êtes d'accord, vous êtes satisfait de votre travail, il faut maintenant enregistrer la narration. Alors, pour ce faire, il y a deux méthodes. Soit la méthode, en cliquant sur Diaporama, enregistrer le diaporama, puis commencer l'enregistrement. Là, votre minutage et les narrations seront enregistrées. Voilà, le diaporama va être affiché sur votre écran et vous pourrez, en commentant en direct, avec un micro bien sûr, et en faisant dérouler le diaporama, vous pourrez enregistrer une vidéo. Soit vous pouvez passer, comme nous allons le faire aujourd'hui pour des questions purement techniques. Soit vous pouvez enregistrer pour chacune de vos diapositives la narration. Pour cela, nous, on se met sur la diapositive correspondante, on va faire insertion et audio. Et ensuite, on fera enregistrer l'audio. Voilà. Et en cliquant sur cet onglet, enregistrer un son, eh bien, vous pourrez enregistrer pour chaque diapositive la narration, le commentaire que vous souhaitez apporter. Donc, par exemple, là, je vais faire une bonne tenue du crayon. Donc, je clique sur, hop, enregistrer. Et je commence mon enregistrement. Bonjour. Voilà. C'est une bonne, pour une bonne tenue du crayon. Une bonne tenue du crayon permet d'écrire sans avoir mal et sans se fatiguer, d'écrire de manière lisible, écriture rapide. Je suis allée un petit peu, je suis allée très, très vite pour l'exemple. Voilà. Et là, je clique sur le carré bleu quand j'ai terminé. Je fais OK. Et pour que cette narration arrive automatiquement, je fais, donc, j'ai cliqué sur lecture ici, dans la barre de tâche en haut, outil audio, lecture, et je vais cliquer sur automatiquement. Ce qui permettra de lancer l'audio tout de suite quand vous cliquerez sur, quand la diapositive sera lancée, eh bien, le texte sera lancé. Donc, vous faites ça pour toutes vos diapositives. On ne va pas faire ça en direct, mais voilà, je vous laisserai faire de la même manière pour toutes les diapositives. Et une fois que vous avez enregistré toutes vos diapositives, eh bien, il va falloir enregistrer ce qu'on appelle le minutage. Le minutage, ça permet de faire dérouler le diaporama tout seul et de créer la vidéo automatiquement. Donc, pour ça, vous allez aller dans Diaporama, Vérifier le minutage. Et en cliquant dessus, votre diaporama va s'afficher sur votre écran. Et toutes les tâches qu'à chaque fois que vous cliquerez sur la barre espace, à chaque fois que vous aurez une action pour faire dérouler le diaporama, eh bien, ce sera enregistré et cela vous permettra de créer votre vidéo. Donc là, je ne le fais pas parce que, de toute manière, vous n'allez rien voir puisque l'enregistrement ne se fera pas correctement via là. Mais voilà, il faut, il vous passerait par là. Une fois que vous avez fait cela, donc votre minutage est fait, etc., tout est bon. Eh bien, maintenant, c'est l'heure de créer la vidéo. Pour créer la vidéo en format MP4, je fais simplement Fichier, Exporter et Créer une vidéo. Là, vous ne touchez à rien du tout et vous faites simplement Créer la vidéo. Vous allez aller enregistrer la vidéo dans le fichier que vous souhaitez. Enregistrer. Donc là, moi, je ne le fais pas. Et ici, donc en bas, sur la barre de tâche inférieure à votre écran, vous allez avoir un déroulé qui vous permettra de vous montrer la progression de l'enregistrement. Ne fermez pas votre fichier PowerPoint tant que l'enregistrement n'est pas terminé. Une fois que tout est terminé, eh bien, je vous recommande vraiment de vérifier votre vidéo en allant l'ouvrir et en la regardant sur votre ordinateur. Et voilà, votre fichier est terminé. Votre capsule est terminée. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Cette vidéo a été faite un petit peu dans des conditions particulières compte tenu de l'urgence. Mais j'espère qu'elle vous aidera. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt, au revoir.